Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productive View, le podcast qui vous donne des trucs et astuces pour ne faire efficacement que ce qui compte vraiment pour vous. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle interviewée, une nouvelle invitée dans ce podcast qui s'appelle Véronique Vézier. J'ai rencontré Véronique il y a de cela de très nombreuses années. Nous travaillons ensemble dans la même société et elle était responsable de projet marketing. Après 17 ans, elle a décidé de changer radicalement de vie pour devenir coach et donc elle va nous expliquer tout ça, tout ça. Bonjour Véronique. Bonjour Précile et merci de ton invitation. Je t'en prie, ça me fait très très plaisir de pouvoir te faire connaître à mes auditeurs et à mes abonnés et surtout de pouvoir mettre en valeur de travail que tu fais aujourd'hui auprès de tes clients dans ta pratique du coaching. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi, de comment tu es venue au coaching quand on vient du marketing ? D'accord. Alors, ce qui m'a amenée au coaching, c'est que j'aime beaucoup la relation humaine déjà. Ça fait très très longtemps que je suis très attachée, que j'aime développer les échanges. Et puis, j'ai travaillé 17 ans comme tu disais comme responsable marketing. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec des équipes et ça a révélé ce côté important pour moi de l'échanger, de partager et surtout de faire avancer les gens aussi. C'était quelque chose que j'avais à cœur. Et puis, j'ai décidé de me reconvertir il y a trois ans maintenant déjà pour être coach. Je suis certifiée, je suis également praticienne pour l'Enel. Et donc, aujourd'hui, maintenant, j'accompagne des managers principalement d'entreprise sur des listes de postes, sur la posture du leadership, la gestion des conflits, ce que je rencontre. Et des équipes aussi depuis peu, où je prends beaucoup de plaisir justement de retrouver cet esprit d'équipe, cette énergie qu'il y a dans une équipe. Voilà, donc je suis très contente de ma reconversion. D'accord. Et donc, tu es plutôt donc centrée sur le monde de l'entreprise, si j'entends bien. Alors, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des particuliers il y a deux ans de ça, quand j'ai écouté l'entreprise justement. Et puis là, j'ai eu l'occasion de rentrer en entreprise par une raison. Et du coup, c'est encore une autre activité. C'est pas tout à fait les mêmes choses. Mais j'aime bien les deux. J'avoue que j'aime bien les deux. Chaque personne est différente. J'avoue que c'est quelque chose d'intéressant. Quand on a préparé ce podcast ensemble, tu m'as dit que tu étais très attaché à découvrir les talents. Et oui. Alors, explique-nous cette notion de découverte des talents ou du talent. Je ne sais pas comment on dit. Des talents. En fait, j'ai remarqué dans mes accompagnements, les personnes que j'accompagnais, qui avaient un blocage, des croyances militantes, ne faisaient pas forcément appel à leurs talents. Elles regardaient leurs points faibles. Elles ne s'attachaient pas à regarder ce qui fonctionnait bien. C'est comme si, à l'habitude, quand on est des petits, c'est pareil, on gardait les mauvaises notes, toutes les bonnes notes. Tu vois, on reproduit la même chose dans l'entreprise. Et je me suis dit mince, quel gâchis, quel espillage. Et c'est là aussi où, quand on a des blocages, c'est les ressources et nos talents, en fait. C'est là qu'on va pouvoir les utiliser. Bien sûr. Et donc, je me suis dit mince, il faut qu'on travaille là-dessus, parce que c'est quand même le terme du sujet, pour avancer. Et puis, souvent, les gens me disent, ah ben non, mais ça, c'est pas du talent. Je sais le faire, mais tout le monde sait le faire. Non. En fait, tout le monde ne sait pas faire ce que tu fais. Donc là, je m'en suis rendue compte également. On a l'impression que tout le monde sait le faire, parce qu'en fait, c'est nos filtres. Dans une représentation, on a soit l'impression que les autres, ce sont la même représentation du monde. En fait, je fais un petit parallèle avec la PNL, la confirmation de l'organisation. On dit que la carte n'est pas le territoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma représentation n'est pas celle des autres. En fait, il y a une représentation pour chaque personne. Et donc, le fait de dire, bah non, tout le monde sait faire, bah non, c'est pas le cas. Il y a des clients qui me disent, oh ben moi, la prise de parole en public, c'est super facile. Et puis d'autres qui me disent, ah, mais j'ai peur de parler en public, je vais pas pouvoir y aller, j'ai un gros blocage. Donc là, c'est rigolo de voir qu'on a pas les mêmes freins. Pour les talents, on va aller chercher justement, qu'est-ce que je sais bien faire aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui va m'aider à être grand mieux ? Parce que c'est là qu'on a la plus grande marge de progression, en fait, sur les talents. Sur les faiblesses, au mieux, on sera médiocre si on essaie d'améliorer ses faiblesses, mais on sera jamais excellents. Donc moi, je trouve que le talent, c'est vraiment quelque chose important à identifier. D'abord, on peut connaître ses talents, c'est faire. Peut-être demander autour de soi qu'est-ce que vous pensez de mes talents. C'est une façon de mieux se connaître et de pouvoir faire les meilleurs choix aussi pour soi au niveau professionnel ou personnel. Et tu utilises des techniques comme le 360 ou des techniques comme ça pour aider les personnes à se rendre compte de la vision que leur entourage a d'eux-mêmes ? Oui, alors j'utilise un outil où je suis certifiée avec mes clients en particulier, les managers et les équipes aussi. Ce n'est pas le 360 encore, je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser aujourd'hui, mais c'est à venir. D'accord. C'est un outil, donc un questionnaire talent qui va permettre d'allonger les personnes parce que c'est vraiment un outil de travail en fait. de dire, bah tiens, voilà, cette personne est plutôt dans les idées, elle va plutôt être dans la conception, mais qu'un autre va plutôt être dans la mobilisation de stratégie, faire des plans d'action. Un autre sera plutôt opérationnel, c'est les normes qui sont importantes, j'aime bien le contrôle. Puis un autre, ça c'est les grands points en fait. Enfin, plutôt dans la facilitation, comment je peux aider les collaborateurs à aller plus loin. Donc, en fonction des réponses à ce questionnaire, la personne va se positionner plutôt, elle aura une dominante, une préférence naturelle dans une fonction, d'opération. Et donc, ce qui est intéressant quand on sort ça, c'est que pour le manager, il va voir un peu où il se positionne. Et comment, alors, ce n'est pas les complices qui manquent, c'est plutôt une stratégie que je vais développer pour faire une complémentarité avec ce que je sais faire. Donc, on regarde un manager qui est très dans la vision, mais pas très dans la facilitation. Il pourra peut-être s'appuyer sur un collaborateur qui lui va permettre cette facilitation. Ou quelqu'un qui va être prêt dans les idées, mais pas du tout opérationnel. Le fait qu'il y ait un collaborateur qui soit dans l'opérationnel, c'est super. Ça permet justement de prendre l'équipe plus efficace. Aussi de faire appel à de la sous-traitance, si on constate que dans l'équipe, il y a un grand manque, mais que personne ne sait faire et qu'on peut déléguer ça à quelqu'un à l'extérieur. Et ça, c'est aussi mort. D'accord. C'est la lise. Très bien. Et donc, comment est-ce que tu fonctionnes pour faire découvrir ces talents ? Comment ça fonctionne ? Expliquez-nous. Alors, en tant que coach, on est beaucoup en question. Juste pour te rappel, le coach n'est pas conseillé. Je ne suis pas là pour apporter des solutions. Ce n'est pas moi qui vais les proposer, c'est le client ou l'équipe. Moi, je fais avec ce qui émerge pendant un entretien. On va aller regarder ce qui fonctionne bien là où ça bloque un peu. Identifier avec le client ce qui fait que ça bloque. Est-ce que c'est les croyances qui sont limitantes que j'expliquais tout à l'heure ? Je ne sais pas si tu connais un peu les croyances limitantes, mais c'est ce qu'on appelle les messages contraignants qu'on a eus dans notre jeunesse, qui sont faits sur l'éducation, notre expérience. Il faut qu'on a cinq messages. C'est soit fort, soit parfait. Il y en a plusieurs. Du coup, sur des complexes de données, on arrive peut-être aussi performant parce qu'on a cette petite croyance qui dit « Non, je ne vais pas y arriver. » « C'est bien, tu ne peux pas rendre ça. » Et on va trouver le manager là-dessus. Donc déjà, chaque coaching est différent. Bien sûr. Parce que la personne, c'est une personne à part entière. On va regarder ce qui la bloque. Et puis après, il y a des techniques pour travailler sur ces messages. Alors moi, je fais beaucoup expérimenter. Je demande à mes managers. Quand on a décidé d'un plan d'action, après, c'est expérimentation. Donc quand on se revoit la fois d'après, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant parce que quand tu le vis, tu le comprends mieux. Et oui, c'est bien, mais le vivre, c'est quand même… Tu l'as dans les muscles comme disait ma coach. C'est intégré dans les muscles. Effectivement, il y a des petits outils. Après, ça dépend du contexte et de la personne. Très bien. Très bien. Et quel résultat tu obtiens avec ce… Enfin, je veux dire, les… Oui, voilà, une fois que tu as fait cette… Déjà, est-ce que c'est long ? Est-ce que tu as des retours plutôt positifs ? Est-ce qu'une fois que tu travailles avec le manager, tu travailles aussi avec le reste de l'équipe ? Comment ça se passe ? Alors, soit j'accompagne seul un manager, soit j'accompagne le manager et l'équipe. Donc, il y a deux façons de faire. Quand j'accompagne seul le manager, donc je lui demande d'expérimenter, les retours que j'ai sont toujours positifs. Je te comprends. En fait, tu as quand même des prises de conscience sur son fonctionnement personnel, le fait d'avoir un regard extérieur et de faire faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Il y a des prises de conscience qui s'installent. Il se dit, c'est possible de faire ça, alors que je ne l'avais pas imaginé précédemment. Moi, c'est génial parce que je me dis, ça y est, c'est bien. On élargit la vision en fait. Tu as des choix dans la vie, il ne faut pas forcément limiter et le fait de tester quelque chose de nouveau, de sortir un peu de sa zone du confort, ça quand même un peu plus loin, il y a encore un peu plus loin et encore un peu plus loin. Ok. J'ai par exemple un manager qui prenait une nouvelle fonction de direction. Alors lui, il était dans l'urgence. Il ne sortait pas de l'urgence, donc sa porte était toujours ouverte. Les gens étaient sans arrêt. Il n'arrivait pas à travailler là-dessus. Il m'a proposé de s'organiser différemment et puis de fermer sa porte deux heures par jour pour travailler sur des projets qui lui demandaient d'être plus en position de manager et de leader sur le poste. Et puis, c'est ce qu'il a fait. Il m'a dit, mais finalement, ça s'est bien passé. Moi, je pensais que les gens allaient, comment dire, croire que... Parce qu'il était très dans la relation humaine, ce monsieur. Donc, il pensait qu'en fermant sa porte, ça coûterait la relation. Mais non, c'est la meilleure parce que du coup, j'ai pu travailler sur des projets. Il y a toujours cette relation avec les personnes. Exactement. Donc, je suis très content. Voilà. Puis, c'est quoi un truc à bouger, un petit curseur à bouger. C'est vrai que la technique de fermer sa porte de temps en temps. Enfin, moi, j'en ai parlé il y a quelques temps quand j'ai fait toute la série de podcasts sur l'organisation au travail et notamment gérer les interruptions. Oui. Donc, c'est extrêmement important quand on a la chance d'avoir un bureau fermé. En tout cas, quand on est en open space, c'est beaucoup plus difficile de dire, je ne peux pas te parler là maintenant, de pouvoir dire, voilà, ce n'est pas parce que pendant une heure ou trente minutes ou une heure et demie, deux heures, on a fermé sa porte, qu'on est fermé à toute communication. Ça n'a strictement rien à voir. Et ça donne aussi un peu de structure aux relations qu'on a avec nos collaborateurs pour qu'ils puissent aussi comprendre que venir embêter, entre guillemets, son manager toutes les minutes, ça ne fait pas forcément avancer les choses efficacement, qu'il faut peut-être qu'ils gagnent eux-mêmes en autonomie ou qu'ils structurent leurs questions parce que la facilité, c'est de se dire, dès que j'ai une question, plutôt que de chercher la réponse par moi-même, je vais voir mon chef. C'est ça. Et c'est un truc d'ensemble. Et le manager lui-même gagne parce qu'il va pouvoir avancer sur ses dossiers à lui et être beaucoup plus serein, être beaucoup moins dans l'urgence comme tu l'as signalé. Et puis, ça peut donner aussi l'exemple aux collaborateurs de faire aussi la même chose, de se réserver des blocs de temps, de travailler sur des projets bien précis, ne pas être dans l'hyper-réactivité et dès qu'il y a le moindre mail qui tombe, répondre tout de suite à la seconde alors qu'il n'y a pas forcément d'urgence. Et puis d'être comme ça, tout le temps interrompu, 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 on n'avance pas. Et on est en sérénité dans l'ensemble de l'équipe, en fait. Tout à fait. C'est prioriser les actions aussi. Donc, tu vois, ce monsieur avait la croyance qu'en faire dans sa porte, c'était une croyance limitante pour lui. Donc, on a enlevé, enfin, on a travaillé là-dessus. On a râpris la croyance, comme on dit souvent en coaching. Et ce qui était intéressant, c'est que son objectif, c'était de savoir dire non. Il a su dire non à ses collaborateurs, au simple fait de fermer une porte. De dire, voilà, là, j'ai besoin de ce temps-là pour mon projet. Je suis quand même à l'écoute. Il a réorganisé sa façon de travailler. Comme tu disais aussi, c'est intéressant. Ça a responsabilisé aussi ses collaborateurs pour travailler sur autre chose. Et de ne pas, effectivement, aller chercher la solution chez le manager. On est tout à fait d'accord. C'est une expérience. C'est un exemple, voilà. Après, j'en ai d'autres, sur la gestion de conflit. C'est une dame, là, qui a beaucoup de recadrage à faire. Donc, pareil, sa croyance, c'est que si elle recadre, elle va moins être aimée, entre guillemets. Elle travaille là-dessus en tout moment. Donc là, je la revois la semaine prochaine. Là, on vous l'aime. Et donc, c'est intéressant, parce que c'est les croyances, à force de pratiquer, là, ça fait de recadrage, je crois qu'elle fait. Elle commence à être plus à l'aise par rapport à ça et de faire un peu les choses différemment. Non, mais recadrer les gens ou leur donner un feedback qui n'est pas forcément positif, je veux dire, c'est un avantage aussi pour le collaborateur. Parce que si on ne lui dit jamais rien, déjà, il n'a pas de cadre. C'est un peu comme un enfant à qui on ne dit jamais rien. Si c'est bien ou mal, il fait un peu n'importe quoi. Et on a tous besoin, quoi qu'on dise, d'avoir un retour sur ce qu'on fait, que ce soit bien ou pas bien. Parce que ça nous permet aussi de progresser. Si c'est un feedback positif, déjà, ça nous renforce déjà dans notre estime. Si c'est un feedback négatif, il ne faut pas le prendre comme... Alors après, il faut que le manager fasse ça bien. C'est un peu critique et puis une mise au pilori, des machins, des trucs, on est bien d'accord. Mais le feedback, ça a quand même le but de faire progresser. et le rôle du manager en expliquant simplement voilà, quand tu fais telle chose, ça entraîne telle conséquence, comment est-ce que tu pourrais travailler ce sujet pour éviter, je ne sais pas, que le reste de l'équipe le prenne mal ou quel que soit le problème. En montrant vraiment, en identifiant avec des mots très factuels, des exemples, le problème, ses conséquences pour lui, pour le client, pour je ne sais pas quoi. et de demander après aux collaborateurs de ce qu'il en pense ou d'avancer. C'est plutôt... Enfin, on a tous besoin de ça et ça fait... Ça donne du feedback pour avancer, pour faire des choses. Et c'est vrai qu'en coaching, alors nous du coup, je travaille beaucoup sur l'assertivité, la communication non-violente parce que ce sont des choses intéressantes et assez simples à mettre en place. pareil, je fais expérimenter. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est toujours de se dire, il faut distinguer la personne de la situation. Il s'est passé quelque chose, mais ce n'est pas la personne, c'est le contexte, c'est la situation. Déjà, commencer par ça. Et après, on a d'autres outils pour communiquer plus facilement et plus sereinement, sans agressif. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est important. Et ça fait souvent effectivement peur aux managers de devoir dire des choses... Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est absolument pas facile. Moi, j'ai une toute petite équipe actuellement et on en est trois. Ce n'est pas... Et puis après, en fonctionnel, j'ai beaucoup plus une équipe un peu plus grande, mais en direct. Et voilà, quand il y a des choses qui ne se passent pas bien, il faut arriver à gérer en plus certains niveaux de susceptibilité ou des réactions un peu difficiles. Moi, j'ai une de mes collaboratrices qui est parfois excessivement sensible. Donc, dès que tu lui dis quelque chose qui n'est pas positif pour elle en termes de c'est bien, elle pleure. D'accord. Donc, parfois, voilà, il faut mélanger la chèvre et le chou. En plus, on a des différences culturelles et on s'exprime dans une langue qui ni pour elle, ni pour moi, n'est la mienne. Donc, ça ajoute un petit peu de complexité parce qu'en plus, en fonction de l'apprentissage que tu as, tu ne mets pas forcément les mêmes mots, le même degré, les mêmes mots et en plus, ce n'est pas ta langue. Donc, déjà, tu galères à exprimer des choses un peu clairement qui déjà, dans ta langue maternelle, tu ramerais un petit peu pour trouver le bon mot, tu vois. qui, et là, quand tu dois, tu as le filtre en plus d'une langue étrangère, ça, 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 ça met un peu de piment, dans les, dans l'explication. Et ce qui fait que oui, ben, parfois, on arrive à des choses un petit peu délicates. Donc, il faut après sortir un peu les rats et puis recadrer. Mais, mais c'est vrai que ça fait peur. Et pourtant, on voit, on voit que déjà, les gens, ils ne vous font pas la tête. Non. Ils vont pas se mettre, ou alors, ça peut arriver qu'ils boudent un peu. Voilà. Mais après, ils se rendent compte, effectivement, et ils sont les premiers à venir après te dire, voilà, regarde, j'ai changé, j'ai fait ci, ça se passe mieux, etc. De toute façon, je pense que c'est vraiment utile d'avoir un feedback régulier sur son travail. Enfin voilà, pour moi, c'est essentiel. Après, je comprends que pour les majeurs, ça ne soit pas toujours évident. Et effectivement, comme tu dis, il y a tellement de personnalités qui nous filtrent, voilà, les gens prennent des choses plus ou moins. Après, je dirais que l'idée, c'est l'intention. Si tu as une bonne intention, le message, il va passer, et voilà. Oui. Ok. Très bien. Et en termes de, comment, une fois qu'on a identifié ses talents, tu vas identifier ses talents, comment est-ce que tu travailles sur la partie développement ? Puisque tu as dit tout à l'heure qu'il fallait, c'était là-dessus qu'on pouvait avoir le plus de progression possible par rapport à des faiblesses où on va pouvoir travailler à un petit peu les atténuer, mais on ne sera pas forcément d'un seul coup les champions du monde dans la catégorie. Comment est-ce qu'après, on peut, on peut développer ça et comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ça pour progresser dans sa carrière ou même dans sa vie privée puisque c'est un argent. L'avantage de s'appuyer sur ses talents, c'est déjà que tu as plus confiance en toi. Si tu es moins forte, déjà, ça te redonne confiance. Oui. C'est source de motivation. Donc, si tu commences un projet, le fait de t'appuyer sur tes talents où tu sais que tu es beau et que c'est facile, ça va cultiver, tu vas être plus engagé. Ça va te permettre de faire des choix de vie aussi. Moi, je me suis réorientée parce que je me suis rendue compte que j'avais certains talents que je n'avais pas exploité forcément dans mon expérience précédente et qui étaient importantes pour moi parce que c'était des valeurs importantes que je n'avais pas réussi à mettre en place. Donc, du coup… Ça me parle, ça me parle. Je trouve un épanouissement maintenant. Tu vois, j'avais un petit manque sur certaines valeurs qu'aujourd'hui, j'arrive pleinement à satisfaire. Satisfaire un besoin qui était important pour moi. Donc, le fait de travailler sur ses talents, ça va satisfaire un besoin, déjà personnel. Et professionnellement, ça va différencier aussi des autres personnes parce que, c'est bien faire quelque chose. Un talent, c'est vraiment la combinaison de plusieurs choses. C'est ma préférence naturelle, quelque chose que je fais très souvent, que je fais facilement et dans lequel je prends du plaisir. C'est les quatre composantes. Et donc, je trouve ça quand même passionnant de pouvoir travailler sans avoir l'impression de travailler. Pour moi, c'est un plaisir. Ce n'est pas de la souffrance, ce travail. Je te prends un exemple de comment j'ai développé un talent que je n'imaginais pas. C'est écrire. Pour moi, il y a trois ans, tu m'aurais dit oui, c'est ça, Priscille. C'est gentil. Et en fait, quand on m'a proposé d'écrire un petit peu plein, je me suis dit non, ce n'est pas pour moi ça. Je me suis dit attends, réfléchis. Moi, j'ai le talent de savoir mettre mes idées en place, sympathiser, d'organiser mes idées. J'adore ça, ça m'amuse. On va tester, c'est pas grave parce que je risque d'une expérimentation. Et donc, du coup, je me suis pris au jeu. Je me suis dit, j'ai des idées pour faire mon plan pour ce bouquin. Et finalement, c'est une super liste, hyper agréable. Ma peur première qui était de dire non, c'est pas pour moi, j'allais vite passer finalement en me disant si c'est bon, j'ai réussi à écrire un truc, c'est génial. Donc voilà comment j'ai utilisé mon talent en fait. Après, tu me demandes de faire un tableau Excel très gros et dynamique. Ah là là, mais je souffre. J'en ai fait plein. J'avais horreur de ça. C'était pas du plaisir. Mais pour moi, c'était une souffrance quoi. C'est pas du talent. Je sais que c'est pas mon truc. J'ai essayé mais voilà. Et alors justement, puisque tu as écrit, qu'as-tu écrit ? Alors, du coup, j'ai fait des petites guides, on va dire, des pratiques sur la méditation, le travail. D'accord. On va trouver des moments pour se recentrer un peu, s'aligner. Et puis justement, diminuer le stress qu'on peut avoir. Soit parce que tu vas à une réunion qui est très importante, donc tu as un petit stress qui monte. Le fait de commencer à se recentrer un peu sur soi, de prendre un peu de temps de respirer. Voilà. Il y a plein de petites techniques dans ce livre pour limiter le stress et se sentir bien à n'importe quel moment de la journée, on va dire. On le trouve où ce livre ? C'est en vente sur, donc c'est un ebook en vente sur la FAC Amazon. D'accord. Voilà. Donc, on le télécharge en format Kindle ou c'est ça ? Oui, c'est ça. Je crois que tu peux aussi l'avoir en format papier. C'est un peu cher, je me donnais voir, mais voilà. Oui. Ok. Et puis le deuxième, tu nous donneras le titre que je puisse mettre le lien dans les notes parce que moi, la méditation, tu sais que c'est l'oeil que j'apprécie beaucoup, que je pratique quotidiennement depuis plus de deux ans maintenant avec beaucoup de bonheur, je dirais. Oui. Je crois. Surtout moi qui suis très, très patiente, donc ça m'a appris à s'allumer un peu sur mes attentes, à équilibrer un peu les choses. Donc, je pense que tu es là. Et moi, ça m'a aidée à être beaucoup moins réactive. Oui. parce que parfois, face à des situations, j'avais un peu tendance à monter rapidement dans les tours et puis à sortir un bazooka pour tuer une mouche, comme on dit. J'étais assez douée pour ça d'ailleurs. C'est un talent. Même si j'aime tant. Ce n'est pas un talent parce que je n'aime pas ça, mais j'y arrive quand même. Et donc maintenant, je prends beaucoup plus de recul face à un mail qui peut être un petit peu... Il y a quelques années, j'aurais sorti trois missiles pour tuer la personne qui avait le mail un petit peu tortueux, on va dire. Maintenant, je me dis, pauvre monsieur, tu as l'air de bien souffrir, tu te venges comme tu peux, mais je ne vais pas tomber dans ton piège. Oui. C'est tout à fait ça. C'est que tu prends du recul par rapport aux situations, aux gens, donc... C'est toi, parce que je vois dans le monde du travail, on ne veut pas. Ça passe tellement vite que au moins, c'est des moments pour soi dans la journée que je trouve que c'est important, même si c'est ça. C'est un petit moment que je trouve pour moi. Et puis le deuxième livre... Il est bien sûr le second là. Oui, il est sorti en février. Et donc, je fais des choix et j'assume. Alors, du coup, ça m'a ramené quand même dans le choix de partir de l'entreprise où j'ai mis beaucoup de temps à partir de l'entreprise parce que, je crois que j'ai dû mettre au moins quatre ans à réfléchir. Et d'ailleurs, j'avais été accompagnée par un coach. C'est comme ça que le déclic s'est fait aussi, qui m'a permis d'ouvrir un peu la vision des choses. Et puis, du coup, ça a été un déclic pour moi. J'ai fait une formation. Après, tout s'est enchaîné. Et donc, je fais des choix et j'assume. C'est la difficulté de faire des choix par rapport justement à des croyances limitantes aussi. Par rapport à peut-être un environnement qui n'est pas propice. C'est important aussi d'être à toi avec aussi ton environnement. Comment je fais un choix qui soit, on dit souvent écologique pour moi, c'est-à-dire qui me respecte avec aussi mon entourage. et après, il y a des petites astuces pour se poser des bonnes questions. Alors, ce n'est pas la case pour ou contre. Justement, ça va un peu plus loin. C'est quoi mes valeurs ? Moi, je peux faire un choix en fonction de mes valeurs pour m'épanouir dans ma vie professionnelle et personnelle. Voilà. C'est là-dessus. J'ai beaucoup aimé écrire ce livre qui m'a ramené à ce que je t'ai dit à l'heure précédente. Donc, c'était intéressant. Non, mais c'est... Alors, moi, le titre m'a beaucoup interpellée parce que j'ai une phrase fétiche entre guillemets. J'en ai plusieurs, mais celle que je répète souvent. C'est qu'on a toujours le choix, mais on est rarement prêt à assumer les conséquences. Oui. Et on est entouré de gens qui nous disent à longueur de journée j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Là. Voilà. Et il faut prendre conscience que face à quasiment tout ce qui nous entoure, on a un choix. Mais quand on pèse le pour, le contre, les contraintes, les conséquences et j'en passe, on se dit non, je peux pas aller par là. Et donc, du coup, on essaye de se convaincre qu'on n'a pas le choix alors qu'on vit beaucoup mieux tout un tas de situations quand on se dit voilà, les conséquences de mes actes, c'est ceci, cela. Enfin, ça serait en tout cas, cela. Je ne suis pas prête ou prête à faire ce choix et à assumer ces conséquences-là. Peut-être plus tard, peut-être jamais. Et donc, du coup, quand on assimile, enfin, c'est ma perception, je ne suis pas très coach, je ne dis peut-être pas les bons mots, mais quand on assimile cette réflexion qu'on a fait pour et qui nous a conduit à nous dire qu'on va pas faire ce choix-là, on se sent moins contraint. Oui. On se sent moins devant quelque chose sur lequel on a l'impression de ne pas avoir de prise. Parce qu'en fait, oui, on a la possibilité de changer ces choses-là, mais on fait le choix en conscience de ne pas le faire pour la raison X ou Y. C'est ça. Du coup, c'est quand même un choix de ne pas le faire. Voilà. Mais en prenant conscience qu'on fait un choix, je trouve que si c'est une contrainte, par exemple, ça va être beaucoup moins lourd à peser. Oui. Parce que, enfin, à porter plutôt, c'est beaucoup plus, on le vit mieux entre guillemets et puis après, on va peut-être trouver des façons de pallier, d'adoucir ou je ne sais pas quoi, mais on est moins dans je suis, oui, ma vie, et je suis vraiment acteur, mais aujourd'hui, je ne peux pas faire ce choix. Voilà. Un exemple tout bête, moi, je rêve aussi de changer de vie. J'ai un certain nombre de contraintes qui sont clairement identifiées, qui ne sont pas de l'ordre de la croyance, qui sont des contraintes réelles. D'accord. Et qui me fait me dire que ce n'est pas le bon moment. Et je ne peux pas dire que je n'ai pas le choix, je ne vais pas le faire. Non, ce n'est pas le bon moment. Dans quelques années, les choses changeront, évolueront, et là, j'aurai plus de latitude pour pouvoir faire ce choix qui tend les bras. Et du coup, le moment que je continue à vivre dans le monde corporette, puisque c'est de sortir de ce monde corporette à terme, je ne le subis pas comme une contrainte, comme un truc vivement que ça s'arrête ou que certains disent vivement à la retraite parce qu'on en a marre. Voilà. je me dis, c'est une étape qui me permet par ailleurs de glaner un certain nombre de connaissances, de structurer des choses, de faire des tests, etc. etc. sans prendre trop de risques par ailleurs, pour être encore plus prête quand le moment sera venu, même si c'est un horizon qui est plutôt de l'ordre du moyen long terme que immédiat. mais c'est une démarche. Oui. Mon choix, il est quelque part un peu déjà fait puisque tu prépares le terrain pour l'avenir. Oui. Mais je pouvais le dire, pendant des années, si tu veux, pendant des années par rapport à ce choix de changer de vie, je ne le voyais que comme une barrière. Si tu veux. Pendant longtemps, je me disais, non, non, mais Priscille, tu es une maman seule qui a deux enfants à élever, tu ne peux pas le faire. ça ne sera jamais pour toi. Tu as raté le coche il y a des années. En vrai, je vais me raconter tout un tas d'histoires. Et puis après, j'ai changé ma perspective en me disant, effectivement, j'ai ces contraintes. C'est-à-dire, j'ai choisi d'avoir des enfants donc je ne vais pas dire, oh là là, quelle galère. C'est voilà. Et donc, en attendant, pour pallier, effectivement, je mets des actions en place pour pallier et pour adoucir, pour préparer pour ce qu'on veut. Mais bon, ça c'est un choix peut-être un peu extrême. dans tout ce qu'on fait dans la vie, voilà, il y a des choses comme ça. Et de prendre le temps de la réflexion. Pourquoi est-ce que tu es obligée de travailler tard ? Je n'ai pas le choix, j'ai un dossier à finir. Oui. En y réfléchissant, si tu as le choix de dire, je travaillerai peut-être mieux demain matin parce que je serai à l'esprit clair et que je finirai en une heure plutôt qu'en faire trois. Oui. Ou peut-être que je n'ai pas fait le choix de travailler dessus au bon moment et que peut-être la prochaine fois, je pourrai travailler plus en amont et pas finir le soir. Voilà. Oui. Ça enlève un certain nombre de contraintes. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est vrai que faire un choix, ce n'est pas facile. Non. Tu n'imaginais pas, il y a 15 ans, être indépendante aujourd'hui. Pour moi, je ne l'avais même pas conçu dans ma tête en fait. C'est mon amie qui m'a dit à un moment donné, pourquoi tu ne montres pas ta boîte ? Je rigole. C'est une blague. Et puis en fait, ça a fait son choix, comme tu dis, le temps de mûrir. Je me suis dit, ah, mais si finalement, j'ai quand même des choses intéressantes à transmettre. la transmission, c'est très important pour moi. si ça, j'aime ça. Pourquoi je peux m'appuyer ? Mes talents, c'est ça. Donc, ok, je peux les développer. Donc, je me suis formée, certifiée pendant que j'étais encore en entreprise. Mais voilà. J'ai préparé le terrain et puis, il est venu le moment où, là, c'est bon, là, on y va. On y va. Allez. De toute façon, c'est l'inconnu, mais ça fait partie du jeu. Tu ne sais pas, quand on fait un choix, il y a forcément une partie d'inconnu et c'est ça qui est excitant aussi. Je suis contente de mon choix aujourd'hui, même si l'activité n'est pas encore bien développée. Mais en tout cas, je prends du plaisir à ce que je fais. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Écoute, Véronique, je te remercie beaucoup. C'était extrêmement agréable, cette conversation sur identifier ses talents, s'appuyer dessus pour se développer et je suis vraiment très, très contente de cette interview. Oui, moi aussi, avec un grand plaisir aussi partagé. Fais-moi passer tous les liens pour que je mette des références par rapport à ton site internet pour que les auditeurs puissent te retrouver, voir un peu comment tu fonctionnes et qui sait peut-être auront besoin de tes services. Les deux livres que tu as écrits aussi, donc le premier sur la méditation au travail et le second sur prendre des décisions. Voilà. Le site, il est en construction, donc il n'est pas encore prêt, mais sous peu avant l'été, je pense. D'accord, mais enfin, au moins, on aura le reste. C'est déjà bien. Merci mille fois d'avoir accepté d'être interviewé aujourd'hui. Et puis, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis toutes les deux encore dans ce nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre une note sur iTunes pour favoriser la connaissance de ce podcast, à liker la vidéo si vous la regardez actuellement sur YouTube. Vous pouvez retrouver donc les notes sur ProductiveView.com dans la rubrique des podcasts pour avoir toutes les notes. Je tenais à remercier les tipeurs qui me soutiennent pour que je puisse continuer à faire cette activité qui me plaît énormément, pour laquelle j'essaye de développer mes talents. Voilà. Tu as raison. Voilà. Donc, merci à vous, amis tipeurs. Et puis, pour ceux qui seraient intéressés, je lance un nouveau service. Alors, je ne devrais pas dire un nouveau service, puisque je devrais dire un premier service, puisque c'est la première fois que je vais lancer une petite activité, qui sont des groupes Mastermind. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce qu'est un groupe Mastermind et puis me demander tout simplement plus d'informations, je vous invite à vous connecter sur ProductiveView.com et à cliquer dans la barre du menu dans la rubrique Avançons ensemble, puisque le but, c'est de créer de petits groupes de personnes qui travaillent ensemble sur leurs objectifs, qui se soutiennent, qui s'encouragent avec toute bienveillance et un esprit de partage. Voilà. Donc, à suivre donc, ce groupe Mastermind commencera en septembre 2017. Et donc, je vous préviens un petit peu en avance, parce que participer à un groupe pendant 12 semaines, ça demande un petit peu d'organisation. Et la planification et l'organisation, c'est quand même un petit peu mon credo. Voilà. Donc, c'est sur ProductiveView.com et le menu, le nom du menu, c'est Avançons ensemble. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. On se retrouve très bientôt sur les ondes ou sur la vidéo ou sur le blog. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Au revoir.